Ma soeur et moi nous sommes allés faire des courses et nous avons acheté trois savons parfumés. Un premier à la rose, un deuxième au citron et un troisième au bois de centale. Et comme toutes les deux on a envie d'essayer les trois parfums, ce que ma soeur propose de faire c'est de découper chacun des trois savons en deux parties égales. Comme ça on en prend chacune la moitié. Donc elle prend un couteau et elle découpe le savon à la rose en deux parties égales, le savon au citron aussi et le savon au bois de centale aussi en deux parties égales. Et donc elle, elle va prendre la partie du haut, la partie supérieure, et moi je vais prendre la partie inférieure. On va la copier et la coller un peu plus loin, comme ça on va pouvoir travailler dessus. Donc cette partie là c'est la mienne, on va la mettre par là. Donc ça c'est ma partie des trois savons. Et ce qu'on aimerait bien savoir avec ma soeur, c'est quelle fraction des trois savons nous avons chacune ? Quelle est la quantité de savons que nous avons chacune ? Donc à la base, on avait trois savons entiers. Et ces trois savons entiers, nous les avons divisés par deux. Pourquoi ? Parce que nous sommes deux, ma soeur et moi. Et on aimerait bien savoir quelle quantité ça fait ça. Donc si on regarde ce qu'on a ici, on va pouvoir compter la quantité que j'ai moi par exemple. Et ma soeur a la même quantité, puisqu'on a tout partagé équitablement. Donc ça, ça correspond à quoi ? Et bien ça correspond à un demi-savon. C'est la moitié du savon à la rose. Ça, pareil, ça correspond à la moitié d'un savon. La moitié de celui au citron. Et là, encore pareil, on a un demi-savon de nouveau. Et donc la totalité de ce que j'ai en savon, c'est un demi plus un demi plus encore un demi. Et ça, eh bien on sait le calculer. Tu sais que ça fait un plus un plus encore un, le tout divisé par deux. Ça fait combien ça ? Eh bien oui, ça fait trois demi. Trois sur deux. Trois demi, c'est la quantité de savon que nous avons chacune. Et donc ce résultat, on peut le retrouver en regardant ce qui se passe ici. Regarde. On peut réécrire cette expression-là grâce au calcul qu'on a fait ici. Donc, en fait ici, on a vu qu'on avait trois demi-savons. Trois demi, c'est la même chose que trois multipliés par un demi. Trois multipliés par un demi. Puisqu'ici, j'ai un demi plus un demi plus encore un demi. J'ai trois demi. Donc, trois fois un demi. Et en fait, ça, eh bien on sait le calculer. Parce qu'on a déjà vu comment calculer des multiplications de fractions. On sait que pour multiplier deux fractions, tu vas me dire ici, trois ce n'est pas une fraction. Eh bien en fait, si, parce que trois, on peut l'écrire justement sous la forme d'une fraction en écrivant trois sur un. Trois et trois sur un, c'est la même chose. Et donc, pour avoir le résultat de cette multiplication, je multiplie les numérateurs entre eux. Donc, trois multipliés par un, sur un multiplié par deux. Ça fait combien ça ? Eh bien, trois fois un, ça fait trois. Et un fois deux, ça fait deux. Je retrouve trois demi, qui était le résultat qu'on avait ici aussi. Et en fait, grâce à cet exemple assez simple de savon, on a découvert, on a montré une règle très importante pour la division de fractions. En fait, ici, trois divisé par deux, deux, tu peux l'écrire sous la forme d'une fraction. Deux, c'est la même chose que quoi ? Eh bien oui, deux, c'est la même chose que deux sur un. Donc, trois divisé par deux sur un, c'est égal à trois multiplié par un demi. Et quelle relation est-ce que tu peux observer entre deux sur un et un demi ? On va les réécrire ici pour mieux voir cette relation. Donc, deux sur un et un demi. Si on regarde bien ces deux fractions, on devrait remarquer quelque chose. Eh bien oui, pour passer de cette fraction-là à cette fraction-là, j'ai échangé le numérateur et le dénominateur. Deux ici, c'était le numérateur, c'est devenu le dénominateur. Un, c'était le dénominateur, c'est devenu le numérateur. Eh bien, on dit que un demi, c'est l'inverse, un demi et l'inverse, l'inverse de la fraction deux sur un. Donc, en fait, quand on divise un nombre par une fraction, c'est la même chose que de multiplier ce nombre par l'inverse de la fraction. Tu vois, puisque un demi, c'est l'inverse de deux sur un. Donc, pour récapituler, quand on divise un nombre par une fraction, c'est égal à multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. On va continuer à voir d'autres exemples dans la prochaine vidéo. A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021